Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Regardons ensemble les grands titres de l'actualité de ce samedi 20 octobre. Un nouveau tournant et un tour de vie supplémentaire dans la guerre en Ukraine. Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a instauré la loi martiale ce mercredi 19 octobre. Quatre régions annexées d'Ukraine sont concernées, à savoir Lougansk, Donetsk, Zaporizhia et Kherson. L'objectif de cet état de droit d'exception est de transférer toute une partie des pouvoirs civils à l'armée. Tous les habitants de ces territoires majoritairement ukrainiens pourront être mobilisés pour défendre leur territoire aux côtés des troupes russes. Une stratégie qui vise à renforcer les effectifs de l'armée russe après avoir essuyé de nombreuses défaites. Et ce, dans un contexte tendu, d'autres mesures pourraient voir le jour dont l'instauration de couvre-feu et l'interdiction de rassemblement public. Entre autres, une loi qui interroge sur la réelle volonté des Ukrainiens ayant voté pour rejoindre la Russie. C'est une première pour l'Italie, une femme à la tête du gouvernement. Après plusieurs semaines de tensions, Giorgia Meloni a été officiellement nommée hier première ministre italienne. Dans la foulée, un nouveau gouvernement a été dévoilé et reflète la volonté de tenir un équilibre stable au sein de la droite. Aujourd'hui, elle a d'ailleurs prêté ses armées. Un week-end qui marque le coude envoie des premiers grands départs de vacances de la Toussaint, malgré un contexte tendu entre pénurie de carburant et revendications, alors que la CGT appelle à de nouvelles journées de mobilisation le 27 octobre et 10 novembre prochains. Cependant, le mouvement de grève s'essouffle chez Total Energy, où deux sites pétroliens maintenent celui-ci. Un retour à la normale est prévu, mais risque d'être lent. Par ailleurs, la première ministre Elisabeth Borne assure que les Français peuvent partir contre. A l'aube de l'hiver, les premières maladies saisonnières pointent le bout de leur nez pour cause d'une épidémie de bronchiolite sévée actuellement en France, alors que les services pédiatriques hospitaliers sont saturés. Une lettre ouverte adressée au président de la République a d'ailleurs recueilli 4000 signatures de soignants afin de dénoncer le sous-effectif et leurs conditions de travail. En réaction, le gouvernement se dit conscient des difficultés et appelle à la solidarité entre les hôpitaux. A quelques jours d'Halloween, si vous hésitez encore pour décorer votre salon, vous pouvez opter pour l'achat d'un squelette de dinosaure préhistorique. Et oui, c'est en tout cas ce qu'en a tiré un acheteur français aux enchères pour pas moins de 673 240 euros. Une tendance de plus en plus répandue. L'iconodon de 150 millions d'années fait 3,20 m de long pour 1,32 m de hauteur. L'herbivore se nomme Zephyr et a été découvert en 2019 dans le Colorado. Ainsi termine ce journal d'information émaillé pour des raisons internes au sein de notre équipe. En dépit de tout, je vous souhaite une très belle soirée sur AR1. Retrouvez toutes vos infos sur le site AR1.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada